Monsieur le directeur général, madame la secrétaire d'État, directeur et au cadre d'un ministère à l'appareil social, distingué et invité. Je vous dis que c'est un privilège commun, un viny, un caille, un fréquenté. Depuis longtemps, ou depuis ça fait quelques années, j'ai été ministre de l'affaires sociales. C'est un privilège que nous avons ensemble, mais aussi c'est une occasion pour nous dire, nous qui avons collaboré avec nous, merci, et pour une bonne pensée particulière, pour nous qui l'ai choisi comme mon premier ministre et qui demandait une forme de nouvelle. Nous nous sommes tous et nous observons le monde de l'opinion à la mémoire du Président Jovenel Mouis. Nous vivons dans Misesa, dans une situation non mauvaise, dans une situation non mauvaise, dans une situation non ballant pas trop mauvaise. 60% de monde qui vivent dans un pays de l'Ontario, qui vivent dans un état de pauvreté, dans un pays mondial. Nous tous nous sommes tous miséres dans le pays. Nous sommes tous miséres avec des personnes qui ont handicapés, comme des êtres de plus en plus qui ont abandonnés dans la rue. L'État a fait un défi devant. Le défi a fait un défi, c'est rétablir l'autorité, rétablir l'autorité de l'État, mais aussi par service, par service en particulier à ceux qui peuvent diminuer, ceux qui peuvent être fragiles. les ministères ont un rôle particulier. Ils ont un rôle normatif. Il y a des défi qui j'aime pas yoder de fait, mais aussi ils ont un rôle pour rencontrer les mêmes, rencontrer les mêmes monde qui vivent. Nous, les ministères, nous nous disons, il faut que nous sommes plus attentifs à les gens qui peuvent diminuer. Il faut qu'il y ait des gens qui désovrent, qu'il y ait des gens qui deviennent de moins en moins. Et c'est peut-être ça. Malgré le gouvernement, ça a priorité par l'élection. Nous pensons que, pour que nous allions vers un climat d'élection, il faut qu'il y ait un bon minimum du peuple. Donc, nous venons ici, dans le ministère de l'État, nous disons, nous devons travailler, nous devons trouver des gens, nous devons prendre des gens, nous devons prendre des gens, nous devons prendre des services. Nous devons prendre des gens qui vivent, nous devons prendre des gens dans le coucheur. Le gouvernement savons que tout ça est capable pour combattre la corruption, pour que l'homme, vous abonnez, que le bagage n'arrivez à terre, que le parité en l'air. Nous avons un pays de responsabilité, vous savez aussi, en particulier, nous sommes le Premier Ministre et au même temps, le Ministre des Affaires Sociales. La petite fille est présente au jour le jour dans le Ministère des Affaires Sociales. C'est peut-être ça, je suis choisi mon chef de cabinet, mon monde que nous connaît, parce que le monde qui peut deviner ses préoccupations par là. Le monde qui travaille avec moi pendant des années et que nous avons fait confiance que nous sommes capables à la présence avec nous au quotidien. Tout ça l'a dit nous c'est un monde non pas. Et tout ça l'a fait nous c'est un monde non pas et nous avons totalement confiance. Maintenant nous avons le bonheur pour m'installer Paul Harry Voltaire. C'est un homme de conscience c'est un homme d'engagement et un monde qui me fait totalement confiance. Bienvenue non-ministre là puisqu'on est chef cabinet déjà non-ministre ça. A toi. Excellent Saint-Docteur Harry premier ministre et ministre des affaires sociales et du travail Monsieur le directeur général du ministère des affaires sociales Mesdames, messieurs les directeurs fonctionnaires cadres des employés du ministère Mesdames, messieurs Tout d'abord Je tiens à remercier Dieu de m'accorder le privilège de servir mon pays à un moment ou à l'échelle planétaire une crise sanitaire faire large. Ces mêmes remerciements je veux bien l'adresser au premier ministre pour avoir jeté son dévolu sur mon auguste personne à ce poste de confiance et de votre responsabilité Après avoir prêté merci à vous pendant plus de 30 ans dans l'administration publique le devoir m'appelle encore une fois pour mettre mon expérience au service du ministère des affaires sociales et du travail comme directeur du cabinet Excellence je vous promets d'ores et déjà de me conduire comme un serviteur public loyal sous le palapuis de la constitution de la loi révisant l'administration centrale de l'Etat et celle portant organisation et fonctionnement du ministère des affaires sociales et du travail Aussi consacrerai-je toute l'énergie dont je suis capable et je le ferai sans aucun esprit partisan Je reste persuadé qu'avec le concours inconditionnel de mes collaborateurs la tâche ne sera facile pour un véritable redémarrage de la machine administrative C'est un défi que j'accepte volontiers Dysfonctionnel depuis plus de deux ans le moment est venu pour remettre la pendule à l'heure telle est la tâche principale à laquelle nous allons nous appeler Il s'avère important monsieur le premier ministre d'attirer votre attention sur le fait que le ministère durant ces derniers mois se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations des usagers à raison de nombreux actes de brigandage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère ce qui nécessite de gros fonds et sérieux aménagements au prix plan point de vue institutionnel structurel et infrastructurel Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du ministère je compte sur votre sens de collaboration et de compréhension sans faille et sans déclin pour trouver les équations nécessaires de manière à remettre dans le ministère sur le pied nous avons tous l'obligation de réussir la solution on la prouvera ensemble ici mais pas dans les routes c'est dans cette droite qu'il faut s'engager mettons-nous au travail Monsieur le directeur général content de vous retrouver à nouveau sur mon parcours administratif je vais travailler avec vous plus près de vous plus près de vous dans l'objectif d'étudier ensemble les problèmes de déterminer ensemble les priorités et de trouver ensemble les actions à entreprendre à court et à moyen terme car il fallait anormal Monsieur le DG que les portes d'une institution à vocation sociale soient fermées tous ces temps-là tous ces temps-là ensemble formons un faisceau inexpugnable pour que l'ordre et la discipline l'emportent sur tout le reste cela dit il faut inéluctablement inexorablement envisager dans l'immédiat un dialogue pour mettre fin aux hostilités à l'indifférence pour les ordres administratifs pour engager un dialogue ouvert et organisé non seulement avec les directeurs et les coordonnateurs mais aussi et surtout avec les employés les contrats duels et le syndicat il nous faut donc renverser les barrières qui nous séparent sortir du mythisme et de la méfiance pour nous lancer dans un échange fraternel puisse Dieu me couvrir m'inspirer et me guider dans l'accomplissement de ma tâche bonne besogne merci merci